Salut Aurel, salut Jerem, ça va ? Ça va Edo ? Ouais nickel, bon qu'est-ce que tu portes aujourd'hui ? Une petite, ma petite Cine, ma petite Cine 5-5-6 mais en bracelet d'hiver, ça y est. Bracelet d'hiver, ouais, l'acier. Ça y est j'ai fait la transition là, les 8 degrés de ce matin ont eu raison de moi. Ok, bah oui, bah on va tous faire ça. Ouais c'est ça, moi c'est très vraiment timé quoi, je sais que c'est l'hiver quand je passe ma Cine sur l'acier. Pas toute mais elle, elle a vraiment limite un bracelet par saison. Ouais, elle a des phases, c'est vrai. Quand on te connait, on voit ta Cine à différents moments de l'année avec différents bracelets et ça bouge pas. Et je pense que c'est pour ça que c'est une de mes préférées de ma collection, c'est que je l'apprécie sur vraiment beaucoup de bracelets et du coup ça fait que je m'en lasse jamais quoi. T'as 4 montres. Ouais, c'est ça, exactement. Toi tu portes quoi ? Une Yema Superman. Yema Superman en 39. La Héritage. La Héritage, une des premières rééditions puisqu'elle a le mouvement État dedans. Ok, ah yes, un collector. Ouais, plus ou moins. Plus ou moins. C'est vrai qu'il y en a qui cherchent le mouvement État quoi. C'est vrai qu'on nous a déjà fait ce genre de demande. Et après c'est un 39 que j'aime porter parce qu'il a des cornes longues. Moi avec mon poignet un petit peu épais, c'est un des 39 que je porte très bien et c'est la taille parfaite. C'est un 39 avec une belle présence. Ouais, voilà, c'est ça. Moi c'est ce qu'il me faut. Et toi, t'as toujours le bracelet d'été par contre ? J'ai toujours le bracelet d'été, ouais. Moi c'est par fainéantisme peut-être. Je vois très bien. Ouais, puis allez, l'acier, je... Ouais, j'ai un demi-affect sur l'acier. Ouais, pareil que toi. Je l'aime bien en acier habillé, je l'aime pas en acier de tous les jours, un peu trop fin, un peu trop brillant. Et donc du coup, moi ce que je fais, c'est tropique ou cuir. Ouais, je suis d'accord que c'est une super belle montre sur cuir celle-ci. Voilà, et puis je pense que j'ai fait le bon choix ce matin en la mettant, au vu de la vidéo qu'on va faire aujourd'hui. Ouais, ouais, certains ont reconnu la petite boîte. Le petit écrin. Ouais. On va parler d'Yema. Ouais. On va parler d'une montre. Ouais, on va parler d'une montre. On va parler d'un moment dans la vie d'Yema, je pense, quand même. D'un mouvement. Ouais. Il y a plein de choses dans cette vidéo. Il y a plein de choses. Ouais, ouais. Et je crois que tu reviens de... Je reviens de Morteau en plus, ouais. Donc j'ai plein d'infos, j'en ai plein les yeux. Ouais. Ouais, ouais. On a été invités avec le Petit Poussoir, parce que je suis rédacteur pour le blog Le Petit Poussoir. Et donc on a été invités à aller visiter les ateliers de Yema à Morteau, rencontrer toute l'équipe et discuter un peu de ce nouveau chapitre. Vous avez dû déjà en entendre parler, normalement. Ils ont fait ce qu'il faut, point de vue commun. Ouais, ils sont habitués. C'est pas leur premier gros projet comme ça. Si t'aimes la montre, t'as été forcément un peu hameçonné par la pub. C'est sûr, c'est sûr. Mais... C'est logique. C'est logique. Et voilà. Donc on va parler de la nouvelle Whistmaster Traveller avec le mouvement micro-rotor, manufacture, Yema. Voilà. Super. On est parti ? Ouais. Allez. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est un nouveau format aujourd'hui ? Ouais, nouveau format. Tu veux en dire un peu plus quand même ? C'est le format aujourd'hui focus. C'est-à-dire qu'on a la montre avec nous. On a pu la voir quelques jours en amont de la vidéo pour la regarder, pour la tester, pour la passer au poignet, pour faire des plans de la montre. On ne s'est pas cantonnés aux photos du fournisseur. Ouais. À l'inverse, des actus, les quatre premières vidéos qu'on vous a faites, c'était plus... C'était des actus. On n'a pas la montre, c'est un show, on voit l'actu passer, on la débriefe. Là, on a la montre. Donc, nouveau format. Vous nous direz surtout en commentaire ce que vous en pensez, voilà, des plans de ce nouveau format, parce qu'on pourra l'adapter selon vos envies aussi. D'ailleurs, on a eu beaucoup de commentaires sur les premières vidéos. Ça a été génial, excellent. Franchement, c'était vraiment bien, parce qu'on a eu des échanges en commentaire qui étaient hyper instructifs, des retours d'expérience. Ouais, ça nous a même permis de nous améliorer entre la première et la deuxième. Les gens manquaient de plans, des montres, on en a ajouté. Enfin, c'est génial que ça continue à vivre comme ça. C'est le top. Ouais, ouais, continuez. Et puis d'ailleurs, on ne vous le dira pas à chaque fois, parce que ce n'est pas dans notre façon de voir la chaîne. Mais voilà, c'est indispensable. Abonnez-vous, mettez la petite cloche pour avoir les notifs, parce que ça vous permettra d'être au courant des dernières vidéos. Il y a l'Instagram aussi, où on essaie de vous mettre un peu de behind the scene. Et tout ça, malheureusement, fait aussi que si on ne le fait pas, Google ne nous ressort pas et donc on a moins de visibilité. Donc, il faut... Ouais, ça nous aide. Ça nous aide. Ça nous aide. Et puis là, c'est trop cool. On a eu l'opportunité d'avoir une montre en avant-première, entre guillemets. Tout le monde ne l'a pas eue dans les mains, cette montre. Donc, c'est top pour nous. Ça nous permet de vous donner du contenu exclusif aussi. Et plus la chaîne a de monde dessus, de chiffres... Et plus on aura ce genre d'expérience. Exactement. Donc, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci beaucoup. On ne les embête pas plus. Ouais, vas-y. Moi, j'ai trop envie de parler de ça. Ouais, moi-y. On va parler de la marque un peu avant, quand même. Ouais, quand même. Ouais, ouais. Je pense que ça peut être bien de se refaire un petit topo sur la marque. Peut-être sur le modèle aussi de cette Whistmaster. Parce que c'est une Whistmaster. Toi, Yema, tu as un affect particulier ? Moi, Yema, j'ai un affect sur la nouvelle... Plus le nouveau Yema que l'ancien. OK. Ça, c'est intéressant. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont avoir un affect plutôt sur l'ancien. Ouais. Moi, mon affect sur une maison française ancienne, c'est Lip. Ouais, OK. Parce que ça a été la montre de mon grand-père. Je sais, il avait une dauphine. Une dauphine et une Himalaya. OK. Original. Et donc, pour moi, la maison historique française, c'est plutôt Lip. Mais dans le Yema moderne, ce qu'ils veulent refaire, comment ils voient l'horlogerie, ce qu'ils insufflent, je trouve ça super. La renaissance et le renouveau d'Yema, c'est un cas d'école. Voilà. Pour le coup. Mais sur le vintage, je n'y ai pas été confronté. Je n'en ai jamais eu dans ma collection. J'en ai rarement croisé sur des brocantes ou quoi que ce soit. Je vois ce que tu veux dire. Tu n'as pas l'affect que tu as sur Lip par rapport à ton histoire personnelle. C'est ça. Et puis aussi, pour remettre en comparaison, Lip est une maison beaucoup plus ancienne. C'est 1887 de mémoire, Lip. Et Yema, c'est 1948. Donc, Yema, c'est une marque historique, mais dans l'histoire de l'horlogerie. Qui est plus récente. Plus récente quand même. Ouais. Et le renouveau, c'est... C'est bien. Ils font appel à un groupe de fans pour ressortir des modèles. Ils les consultent. Ils consultent leur communauté. Ils essayent de se cantonner à l'historique. Ouais. C'est pas... On sort une montre qui sort de nulle part et on met Yema dessus. Enfin, tu vois... Il y a eu un twist. Il y a eu un moment où ils faisaient de la grosse série. Moi, quand je te parle du Yema moderne, c'est du Yema qu'a 5 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est 2018. Parce que... Le vrai renouveau dont on parle. J'ai vendu des Yema Superman 300 qui n'avaient rien d'historique, quoi. Ah ouais, même dans le design. C'était des gros pavés énormes. Il y a eu un entre deux. Il y a eu un entre deux. Qui a été un peu moins... Voilà, que nous, on va moins aimer. Par contre, depuis 2017-2018, ils ont vraiment tablé sur le fait qu'ils avaient une grosse communauté de fans qui aimaient l'historique de la marque, qu'ils avaient les tiroirs remplis de modèles, de pépites. Parce qu'on parlait de la Superman, là, dans l'intro, puisque tu la portes. Mais les navigraphes, les ralligraphes... En montre professionnelle française. Liotingraphes. Ils sont très loin. Ils sont très loin et ils ont su repartir là-dessus. Ils ont su repartir là-dessus. Ce qui est la meilleure des choses qu'on puisse faire, je pense, à mon sens, aujourd'hui, quand on recrée une marque de montre. Oui, c'est vrai. Alors, j'ouvre un chapitre. Oui, je te laisse l'ouvrir. Yema, Kickstarter. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Parce que c'est un débat, je pense que vous m'avez... Je l'ai déjà dit, je l'assume, et c'est le petit côté que je vais pas aimer sur le renouveau de Yema. D'accord. Qu'une marque aussi installée fasse des Kickstarter, ça me dérange. Mais bon, ils ont tellement une force de recherche et développement et d'innovation qu'ils sont peut-être obligés de faire comme ça. Et du coup, derrière, ça fait des modèles en grande série, abordables pour tout le monde parce qu'il y a eu ce Kickstarter. Ouais. Je trouve que t'as bien résumé. Et moi, j'ai eu, comme toi, un cheminement là-dessus. Au début, je me suis un peu offusqué Kickstarter. C'est facile. Voilà, quand Beau Bleu fait son Kickstarter, quand Baltique fait son Kickstarter, je trouve ça super. C'est des jeunes marques qui ont un projet, mais qui ont besoin de... De visibilité. Ouais, que leur production soit payée d'avance parce que c'est pas facile de lancer une prod de montre. Et toi, tu le sais, on en parlera un peu plus tard, mais t'as un petit projet. Ouais, j'ai des projets. Moi, j'en ai plein dans l'horlogerie, dont la création d'une marque de montre. Mais oui, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est des coûts. Il faut vite faire 500 boîtiers, 500 cadrans. Donc, si tu fais trois couleurs, c'est 1500 cadrans. Ouais, et du coup, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais Yéma, tu te dis, ils en ont pas besoin. C'est ça. Alors après, il y a eu un... Ils ont expliqué dans les derniers que c'était pour financer aussi le fait d'avoir des ateliers, le fait de faire du plus français encore. Et quand tu visites, tu te rends compte que oui, les ateliers, ils ont été refaits. Grâce notamment à des scores records sur Kickstarter. Là, ils annoncent un micro-rotor français. Enfin, moi, j'ai vu des machines qui usinaient des pièces à mortaux. Sincèrement, dans l'horlogerie, t'as pas beaucoup de maisons qui usinent directement chez elles. Il y a beaucoup de calibres manufactures où, en fait, ils commandent toutes les pièces et ils les assemblent toutes et ils mettent la mention manufacture. Donc, je pense que c'est... Mais j'assouplis mon discours, moi, sur ça. Je le comprends. Après, ça peut être aussi des précommandes sur leur site en direct, tu vois, avec un prix. Et tu passes pas par Kickstarter, mais tu rayonnes pas sur le monde entier. Tu rayonnes sur ta communauté française. C'est exactement ça. Et pour rebondir là-dessus, j'en parlais avec William de Yema. Et justement, oui, le côté Kickstarter amène une clientèle que tu n'aurais pas captée si tu fais la préco sur ton site. Et en fait, ça permet de Yema à Yema et du coup à l'horlogerie française de rayonner à l'international. De rayonner. Parce que celui qui va acheter une Yema sur Kickstarter qui est en Australie, peut-être qu'il va regarder les autres projets et qu'il va se rendre compte que Batik existe, que Serika existe. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais je le comprends de plus en plus. Voilà. Ouais. On referme le chapitre Kickstarter. On va ouvrir celui de la Wismaster. De la Wismaster. Le modèle. Ouais. Wismaster, c'est la gamme ville de chez Yema. C'est ça. On a beaucoup parlé récemment de la gamme sport. Et depuis longtemps, en fait, chez Yema. Et depuis longtemps. C'est associé au sport, Yema, en règle générale. Dans le design, dans l'étanchéité. C'est la première chose française. Très montre-outil, très sportif. Ils ont l'automobile, l'espace, la mer. Exactement. C'est exactement ça. Et puis, je pense que le fait qu'ils aient eu la première plongeuse française a beaucoup orienté la gamme vers du sportif. Exactement. Et Wismaster, année 60, Yema décide de faire des montres de ville. Ouais. Et toutes les montres de ville Yema sont siglées Wismaster. Ouais. Avec le smile dial, souvent. Assez souvent. Ou en tout cas, avec cette écriture un petit peu… Calligraphie à la main. Ouais, c'est ça. Assez originale, assez belle. Et en forme de sourire. Exactement. Ouais, ouais. Et du coup, ils reviennent là-dessus depuis quelques… C'était l'année dernière, je crois, que la Wismaster Traveler est sortie. Et Aventure. Il y avait les deux. Il y avait la cadran beige et bleu sur bracelet cuir. Voilà. Et la noire sur bracelet acier qui était la traveleur. Traveleur. Et la traveleur est un peu le pont entre la bracelet cuir et les collections sport. Ouais. Ce qui est pas mal. Parce qu'elle a un design un peu plus sportif avec le bracelet intégré, boîtier un peu plus anguleux, lunettes inspirées d'une montre Yema de plongée. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Quand tu regardes les Wismaster beige et bleu, il n'y a pas la lunette. Il n'y a pas la lunette. Il y a quand même pas mal de différences entre les deux. C'est ça. Ouais. Bon, ben ça y est. On referme ce chapitre aussi. On attaque le vif du sujet. J'ai envie qu'on la sorte. Ouais, vas-y. On va ouvrir cette boîte, non ? Bon, moi, j'ai déjà vu. J'ai le droit de l'ouvrir, alors. Du coup, je te laisse la découvrir. Ouh là là. Et puis, en plus, ils t'ont fait un petit plaisir. Ils te connaissent. Ils t'ont donné le cadre en vert. Ouais. Je l'ai demandé. Je l'ai demandé. Ça a été un truc. Normalement, je devais avoir le noir. J'ai dit, les gars, moi, le vert, c'est mon... C'est ta signature. C'est mon truc. C'est ma signature. Puis, j'avais envie d'avoir un cadran coloré. Ah, la pièce, c'est réaction à chaud. Bah, à chaud, j'ai l'impression de voir le précédent modèle qui aurait fondu au soleil. Ouais. Exactement. C'est exactement ça. Le bracelet est plus fin. Le boîtier est plus fin. Bon, le cadran vert, là, il est magnifique. Il y a un vrai level up. Ouais, ouais. Ouais, non. Très, très belle pièce. Je trouve que t'as bien résumé, là, le... Parce qu'on est obligé, quand on parle de cette montre, de la comparer avec la traveleur qui est sortie il y a quelques mois, forcément. Et le premier point, je trouve, c'est dans les proportions. Ils ont réussi à gommer. Je trouvais l'ancienne un tout petit peu trop épaisse. Ouais. Un petit peu trop gonflée par rapport au type de design que c'est. Ouais. C'est une montre sport chic, mais qui est quand même plus chic que sport. Ouais. Et là, on passe l'épaisseur de 12 mm à 9,3. L'air de rien en horlogerie, c'est énorme. Ah, mais c'est énorme. Bah, c'est quasiment 30% de... Déjà, tu gagnes 30% sur quelque chose. Enfin, tu le vois de suite. Et on conserve le 39. Et puis, le niveau de finition du boîtier. Je sais pas si t'as vu un peu le... C'est ce que j'allais te dire. Là, depuis tout à l'heure que je la regarde comme ça, il y a les lumières qui se reflètent dedans. Et l'espèce de polybrossé, il est magnifique. Ah ouais, il est hyper bien fait. Il est magnifique. Et il y a un chanfring qui est vraiment épais. Et du coup, ça vient lui donner du caractère. Ouais. Et je trouve que la montre, au-delà de ça, vit mieux dans ces proportions-là. Ah oui. Là, je la trouve... J'ai pas encore... Ouais, j'ai pas encore... Fais gaffe, on laisse le clou du spectacle. On la retourne pas pour le moment. On va parler du boîtier, du cadran, du bracelet. Moi, pour continuer juste sur le côté boîtier et tout ça, la lunette. Bah, la lunette, oui, c'est celle qu'on connaît. Mais avec ce travail de... Je sais pas comment on peut dire... De creuser. Ouais. C'est joli, hein ? Voilà. C'est de l'inédit, pour le coup. Je connais pas d'autres montres où il y a ça. Forcément, ça fait penser à d'autres montres sportchiques qui vont avoir des vis ou des cavaliers. Oui, mais là, c'est amené d'une façon différente et d'une façon élégante. Exactement. C'est pas... Et original, ouais, ouais. Je fais pas la lunette du Noh de Marpiguet, quoi. Pas du tout. Ouais. Et en plus, je crois que cette lunette, comme je le disais tout à l'heure, est vraiment dans l'histoire d'Yéma. C'était le monde de plongée des années 60. C'est ça. Donc, dans la collection, lui, Wristmaster actuelle, comme tu disais tout à l'heure, pour faire le pont entre le Wristmaster très habillé de la gamme et l'autre partie sportive, ils ont utilisé cette lunette. Le bracelet intégré, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça rajoute le côté un peu sport à la montre. Et puis, les gens qui sont comme moi, qui ont un poignet, je vais pas dire gros, mais un peu plus épais que la moyenne. Tu fais pas du 16,5. Ouais, c'est ça. C'est un 39 qui devient portable parce que le côté intégré ajoute de la matière au boîtier. Forcément. Et ça fait un tout. Il y a une continuité d'acier qui fait que la présence au poignet est plus grande. Moi, sur le bracelet, j'aurais affiné un poil plus. Si ça avait été une création... Parce que tu aimes bien faire un très affiné à la boucle. C'est ça. Ouais, je comprends. Après, c'est un avis perso. Il y a peut-être des gens qui vont avoir cette montre dans les mains et qui vont dire non, moi j'aime bien justement parce que c'est un 39, j'aime bien le fait que... Ouais, je pense que c'est pour la grossir un peu et qu'elle convienne au plus grand nombre. C'est ça. C'est pour celui qui, comme toi par exemple, va avoir des poignées un petit peu plus gros que les miens. Il va se dire, bon, elle est un peu petite mais en fait, comme le bracelet, il reste... Ça donne de la présence, ça compense. C'est vrai ce que tu dis. J'adore le vert. On est encadrant alors là. C'est un vert qui devient limite noir si on n'a pas de lumière dessus. C'est un vert sapin un peu... Ouais, assez foncé. Assez foncé. Avec un striage incurvé. On n'est pas des lignes droites. On a un peu un incurvé qui va reprendre un peu le Wismaster, l'écriture. C'est voulu. Dans le design, c'est ce qu'ils ont voulu faire. C'est que la texture de cadran réponde au côté Wismaster qui est un des éléments phares et reconnaissables de cette collection-là. De cette collection-là, ouais. Et c'est réussi. C'est très réussi. Non, mais c'est très, très réussi. Toi, t'as vu la noire et la bleue ? Oui. Qu'est-ce que ça donne ? Alors, la bleue, j'ai vu que le cadran. Il n'y avait pas de prototype monté. D'accord. Parce que c'est un prototype qu'on a. Ce n'est pas une version finale dans le mouvement, par exemple. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, oui. Le côté esthétique, c'est bon. Tout sera comme ça. C'est pour ça qu'on a pu vous faire des plans serrés, d'ailleurs, de la montre. Et moi, j'ai vu la noire. Elle est magnifique aussi. C'est très beau. J'ai un gros faible pour la verte, forcément. Bien sûr. Mais je ne sais pas ce que j'ai avec cette couleur. Mais c'est toi. C'est comme ça, oui. Et elle est réussie, en plus. Donc, qui plus est. Ce que j'aime beaucoup dans ce cadran aussi, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça conforte cet esprit de, on est parti de la Wismaster Traveller et on en a fait une version plus travaillée, plus finie. Plus de gamme. Dans le cadran, on le retrouve aussi dans les index et dans les aiguilles. C'est ce que j'allais te dire. Quand tu as l'aiguille des minutes ou des heures qui est face à un index, on dirait strictement la même chose. Et elle se fonde complètement. C'est ça. C'est beaucoup plus fin dans le design, beaucoup plus précis. Là où l'ancienne Traveller avait des index géométriques un petit peu plus sport, cette aiguille avec la grosse flèche. J'aime bien l'aiguille avec la grosse flèche, mais je trouve que c'est très sport et très gamme sport. Sur ça, il fallait quelque chose de plus fin. C'est vrai. Là, c'est parfaitement intégré. L'équilibre est top. Le logo, moi, j'aime bien parce qu'il n'est pas trop gros. Je n'aime pas les écritures énormes dans les boîtiers. J'aime une petite écriture. Ça donne de la vie au boîtier. Mais là, je trouve que tout est parfait. C'est une couronne vissée, je crois. Couronne vissée, 10 barres. Alors ça, bravo, les gars. Oui. Tu as même une montre de ville sport chic, mais tu as la couronne vissée et tu as le 10 ATM qui te garantisse un peu. Pour moi, c'est un indispensable aujourd'hui. Et il y a trop de marques qui l'oublient. Et Yema aurait pu tomber dans le « c'est un micro-rotor ». On ne met pas une couronne vissée et de l'étanchéité, c'est une montre ultra habillée. Ils mettent ce petit minimum qui fait plaisir aux gens comme toi et moi qui ont envie, même s'ils ont un micro-rotor, de vivre avec. Oui. Et puis, il n'y a pas que l'eau. Il y a la poussière. Il y a tous ces ennemis qui peuvent être dommageables pour la montre qui, avec une couronne vissée, déjà, te prévalent de tout ça. C'est le petit minimum pour moi, le petit parcours à une vie. Et ils l'ont fait, donc c'est cool sur une pièce aussi habillée. Ouais. On a le droit de la retourner maintenant ? On a le droit de la retourner, mais on n'a pas le droit de vous montrer le dos. Il y aura une petite frustration. Bon, on va parler du mouvement. Il faut. C'est hyper important. C'est beau. Donc, si je ne dis pas de bêtises non plus, chaque couleur de cadran donne écho à une couleur de mouvement. Exactement. Donc, nous, on a le mouvement vert. Oui. Après, si tu le regardes de côté, tu vas voir qu'il devient bleu. Il devient complètement turquoise. Oui. Ça, c'est quelque chose d'assez dingue. On dirait les petites vignettes qu'on avait quand on était petit. C'est ça. Moi, j'étais comme toi. J'ai envie de faire que ça. Quand je l'ai vu la première fois, j'étais un peu comme un enfant. Il y a un petit retour en enfance qui se fait. Ouais. Donc, la petite particularité, c'est que nous, on a un prototype avec un mouvement qui n'est pas totalement fini. Oui. Et donc, on ne peut pas le filmer en gros plan. On peut le filmer de loin, mais pas en gros plan parce qu'il y aura encore des petites améliorations. C'est ça. Là, c'est surtout sur la partie gravure et IEMA. Et je les comprends. Tant que ce n'est pas le produit fini, on ne peut pas le montrer. Mais ça va être des petits détails. L'architecture générale, tout est validé, tout est fait. C'est vraiment sur des petits détails de finition et de gravure où celui-ci n'est pas la version finale. C'est un calibre manufacturé à mortaux. Exactement. Mais franco-suisse, entre guillemets. C'est ça. Franco-suisse. Il y a des parties qui sont faites en Suisse. Le Spiral. Oui, exactement. Et le Balancier, je crois, dans les 20% et 80% fait à mortaux. C'est ça. Donc, c'est en ça. Moi, je trouve que c'est un nouveau chapitre IEMA. Une belle réussite. Et puis, il y a peu de marques françaises qui manufacturent. Il y a vraiment très, très peu. Et nous, pour avoir visité les ateliers, on a vu des platines et des ponts en cours d'usinage. On a vu la machine le faire avec toute l'huile que ça. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. C'est assez impressionnant. C'est des grosses fraiseuses, en fait, avec 10 fraises différentes et qui viennent usiner la pièce directement. Et on ouvre la porte, on prend la pièce. Enfin, j'ai Ludo du petit poussoir à découper la pièce directement. Et moi, ça me fait plaisir de vivre ce genre de moment. Et puis, de voir une maison française vouloir faire... On parle beaucoup du Made in France, du Swiss Made. C'est des valeurs un petit peu, à mon sens, pas usurpées. Mais c'est facile de dire Made in France et pas faire du Made in France. Là, toi, tu as vu la pièce sortir de la machine. C'est ça. Tout n'est pas usiné là-bas et c'est normal. Mais j'aime le fait qu'ils essaient de monter le pourcentage de plus en plus. Aussi, dans le choix risqué du micro-rotor. Le micro-rotor, pour un premier calibre qui soit manufacturé autant à Morteau. Parce que par rapport au Yema 2000 et 3000, il y a quand même une grosse partie d'assemblage. Là, ils usinent sur un mouvement un peu touchy. Oui, un peu touchy, mais qui assoit ce fait qu'on innove, on repousse des barrières. On bouscule les codes. On bouscule les codes. Rolex et sa Dipsy. Enfin, tu vois, c'est ça aussi l'horlogerie. C'est repousser des barrières. Et là, ils le font bien. En plus, ce qui est intelligent, entre guillemets, c'est que les gens qui vont avoir du Yema déjà en collection, comme tout fan d'horlogerie, avoir une complication ou un mouvement différent, c'est toujours plaisant. Donc, ils auraient fait un calibre classique, trois aiguilles, 100% Morteau. Oui, mais tu n'apportes rien. Oui. En fait, tu apportes juste le manif. Là, ils associent ce côté où on devient de plus en plus une manufacture avec, on vous sort un micro-rotor français. On sort un micro-rotor. Et le micro-rotor, si je ne dis pas de bêtises, l'intérêt principal, c'est de faire une montre plus fine et beaucoup plus belle. Parce que la masse ne gêne pas. En fait, tu vas absorber l'épaisseur de la masse. Tu absorbes l'épaisseur de la masse et tu libères les ponts de la montre pour les voir. Pour les voir. Voilà. Donc, ils mettent ça dans une Whistmaster, c'est logique. C'est logique. Une Whistmaster qui avait été décriée pour son épaisseur un petit peu. Ça pouvait être un des points du coup de mettre le micro-rotor dedans, c'est logique. Oui, mais c'est clairement un mouvement de ville, entre guillemets. Bien sûr. Et le mettre dans une Superman, ça aurait été incohérent. Il y en a qui ont dit, pourquoi ce n'est pas une Superman pour ce mouvement ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Tu cherches la finesse. Tu cherches la finesse. Et puis, le micro-rotor, historiquement, n'est pas trop dans des mondes sportives. Voilà, c'est quelque chose qui est fait pour être beau. C'est ça. Il y a eu la Polrouter Sub qui avait été faite. Mais parce que c'était l'histoire de la montre, la Polrouter, d'avoir un mouvement micro-rotor. Et quand ils l'ont décliné en Sub, ils ont voulu garder ce truc. Mais c'est un exemple. Oui, oui. On en parlait tout à l'heure. Il y a des petites améliorations sur le micro-rotor. Plutôt en général, le mieux de les micro-rotors en général, que Yema a apporté, qui sont top. Oui, parce que le problème d'un micro-rotor, si on veut le dire à nos personnes qui nous suivent, c'est que ça a du mal à se remonter des fois. Parce que la masse est tellement petite, qu'elle est logée dans un petit emplacement, qu'elle n'a pas beaucoup d'amplitude et que ça remonte mal. C'est ça. Ça peut être un des points faibles. Voilà, des points faibles, c'est le remontage automatique. Le point faible de certains micro-rotors. Et eux, ils ont décidé d'utiliser du tungstène pour fabriquer cette masse. Ce qui permet, en fait, c'est un alliage qui est beaucoup plus lourd, c'est ça ? Oui, c'est un alliage plus lourd, plus dense. Donc, qui a un poids plus important que de l'acier inoxydable plastique. Du coup, qui va être entraîné plus facilement dans les mouvements. Ça va lester la masse et qui va l'entraîner plus facilement. Surtout que le mouvement, il faut le remonter. C'est 70 heures. Oui. Donc, ce qui est hyper agréable. Ce qui est trop bien. Ce qui est hyper agréable, mais il faut le remonter. Donc, il faut une bonne masse qui tourne bien. C'est ça. 70 heures, d'ailleurs, on s'attarde un peu dessus ? 70 heures, moi, c'est... T'es content ? J'aimerais que ce soit la norme. Non, parce que moi, si je pose ma montre deux jours, j'aime bien la reprendre et pas la remettre. Bon, je la pose une semaine, je suis conscient qu'elle sera plus à l'heure. Mais deux jours, j'aime bien, tu vois. Je comprends. Je comprends. Les 38 heures, je commence à... Alors, c'est pas encore un critère principal pour moi. Non. Mais quand je l'ai, je suis d'accord avec toi. Le 70 heures, quand tu l'ailles, tu te dis quand même qu'il fait plaisir. Ça fait plaisir de poser sa montre deux jours. On la reprend. Elle est à l'heure. Elle nous a attendus. Ouais, ouais. Puis, moins 3 plus 7. On en parle ? C'est quasiment du chronomètre ? C'est ça. C'est ça. On peut dire que c'est du cos parce que le cos, c'est plus 6 moins 4. Oui. Donc... Ouais. Et on a vu aussi... On a vu aussi les horlogers IEMA faire les réglages mouvements. Ouais. Les horlogers régleurs, c'est quelque chose de très... De très spécial. Tous les horlogers sont pas bons en réglage. Ils nous expliquaient ça. Et ils ont des personnes là-bas qui sont hyper qualifiées. Et il nous a montré, voilà, j'imprime le ticket de réglage de cette montre. Et là, voilà, il y a telle position où je suis pas d'accord. Et je vais aller la régler. Et c'est quasiment à l'oreille, quoi. C'est... Et moi, j'ai trouvé ça top. Et ils ont... IEMA, ils ont ce truc d'avoir des fans de première heure. Ils ont aussi des horlogers de première heure. Bah, j'ai vu sur leur site, c'est 40 ans d'expérience, 30 ans d'expérience, 20 ans d'expérience. Enfin, c'est... Ça a l'air d'être des monstres, quoi. Ils ont un maître horloger. Ils ont un maître horloger IEMA qui est là depuis plus de 40 ans. C'est lui, d'ailleurs, qui nous a montré le réglage. Qui est super, hein. Franchement, hyper amoureux de IEMA. Amoureux du projet qui est en cours. Lui, il chapote un peu tout ça. Donc, forcément, on sent l'excitation, la passion et le professionnalisme. Ton boss te dit, on va lancer un mouvement manufacturé micro-rotor. Si t'es horloger et passionné de montres, tu rentres le soir chez toi avec la banane. T'as fait quoi, aujourd'hui ? Ouais. Moi, aujourd'hui, un petit projet qui est tombé, là. Je suis plutôt content. Je vais voir. Non, t'es hyper content. Je vais m'amuser. T'es hyper content. Et tu vois, en plus, le projet aboutir, il est magnifique. Clairement. Clairement. Et puis, c'est peut-être aussi l'effet Kickstarter et l'effet masse. Mais en plus, t'arrives avec un micro-rotor. Bon, en Kickstarter, j'ai pas le prix sur les yeux. On est à 1 08 en Kickstarter. Ouais, voilà. 1 799. 1 799. Donc, 50% de remise pour le Kickstarter. Ce qui est, bon, imbattable. C'est imbattable. Parce que normalement, ça veut dire que c'est 3 600 euros la montre. Mais déjà, 3 600 euros en micro-rotor manuf, tu tapes fort. C'est difficile à battre. C'est difficile à battre. Tu tapes fort. Mais là, à 1 800, sincèrement à 1 800, quand on voit le nombre de pièces qui peuvent être usinées à mortaux, la partie suisse du mouvement, le design encore plus travaillé, enfin, c'est... Non, les gars, ils sont en train de faire quelque chose de fort. Kickstarter, à partir de quelle date ? C'est mardi... Le 15. Donc, le 15 novembre. Le 15 novembre, le Kickstarter est lancé pour une durée assez courte, je crois. On doit être sur un 10 jours. Ouais. Ce qui est un peu plus la norme maintenant, à l'époque. Ouais, plus des 30 jours. On fait des petits Kickstarter courts. Assez courts, mais avec une grosse comme avant. 1948 pièces. Édition limitée. Voilà. C'est un petit plus aussi. Je sais que dans les fans de Yema, il y a aussi des gens qui aiment bien ce côté-là, avoir... J'ai la première numérotée, même si derrière, ce sera peut-être produit en série, d'avoir une des premières pièces. Une pièce par acheteur. Alors ça, j'ai été bluffé. C'est bien. Ça laisse la chance à tout le monde de pouvoir acquérir cette pièce. Clairement. Et qu'il n'y ait pas des gens qui en achètent quatre pour faire de la spéculation et que ça leur rembourse leur pièce. Je trouve ça noble de faire ça. Je trouve ça noble. C'est de dire, on fait une édition limitée pour nos fans et on ne veut pas que ça devienne un truc que, comme tu dis, on achète pour revendre. Et livraison, juillet 2023 par batch de 500. 500 juillet, 500 août, etc. Etc. Les fans de Yema vont... Celui qui se décide un peu tard et qui la reçoit en octobre, alors que tu en as d'autres qui sont livrés au mois de juillet, tu te dis, regarde sur Instagram en disant... Et puis même là, historiquement, les derniers Kickstarter Yema, on n'était pas sur des durées comme ça. Je crois que c'était plus court que ça. C'est parce que, forcément... Là, il y a un projet qui est gros. C'est ça. Vous imaginez le nombre de pièces qui sont usinées là-bas, de devoir, du coup... Il y a des petites mains qui vont s'y affairer pendant longtemps. Il faut sortir un volume de production, quand même, sachant qu'il y a aussi tout le reste de la collection qui reste là. Ils n'ont pas annulé toute la collection pour faire que du micro-rotor. Et avec du calibre morto aussi dans l'autre collection. Avec beaucoup plus d'assemblage. Mais en fait, ça, on a pu voir cette partie-là. Et je pense que c'est important qu'on en parle un peu. Ils reçoivent tout. Ils vont régler chacune des montres pour qu'elles soient dans leur tolérance. Donc, il y a un temps d'assemblage, de réglage pour chacun des calibres d'Yema 2000, 3000. Il y a un vrai taf qui est fait aussi là-dessus. Là, ils passent une étape sur le côté usinage, en fait. Et, bah, nouveau mouvement, forcément, nouvelle architecture de mouvement. Ok. Bon, on a balayé pas mal de choses. Je pense qu'on a parlé de... Moi, en tout cas, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire sur la montre en elle-même. Ok. Je ne sais pas si toi, tu as d'autres choses à ajouter. Bon, on n'a pas parlé du glucidure. Ah, bon. Tu avais envie de parler du... Tu fais une cure de glucidure en ce moment pour rentrer dans l'hiver comme il faut. C'est un terme qui me fait tellement rire, tu sais. J'ai trop envie de l'utiliser pour d'autres choses. Ouais, en pharmacie. Je voudrais prendre un petit peu de glucidure, s'il vous plaît. En fait, pas du tout. C'est un alliage qui est utilisé dans la montre qui le rend amagnétique. C'est, je vais te dire, le glucidure, c'est le balancier. C'est le balancier, ok. Donc, on a une montre amagnétique. Amagnétique et qui est moins sensible à la corrosion et, en fait, au changement de température. Ok. Voilà. C'est un alliage qui va moins être sensible à tout ça. Parce qu'il rend encore plus pérenne, encore plus... Oui, plus durable dans le temps. Et puis, qui nous ajoute aussi, avec la couronne vissée, un autre point où le micro-rotor devient plus résistant. Et j'aime bien ce genre de petits détails techniques dans des montres habillées. Parce que, moi, personnellement, j'ai du mal à passer le cap de la dress watch à cause de ça. Oui, et puis, tu peux te dire, un micro-rotor, ça va être peut-être un peu fragile. Exactement. Et ils ont gommé ces points-là par les matériaux choisis, par une intelligence de conception, par tout ça. Oui, c'est vrai. Tu as bien fait de parler du glucidural. On en prendra. Fallait en parler. Tu m'en prendras cette semaine, tous les matins. Oui. Et tu me diras si tu te sens mieux après. Je te dirai ça. Bon, pour conclure sur cette montre, est-ce que je peux te dire qu'est-ce que tu retiens de cette montre ? Moi, ce que je retiens principalement, c'est le côté calibre. Je suis obligé de... C'est le point de... C'est un micro-rotor français usiné. Et puis, je te dis, le fait de visiter les ateliers, je me suis beaucoup... J'étais un peu comme un gamin. Donc, le calibre français, franco-suisse, micro-rotor, avec un prix défiant toute concurrence, je trouve qu'il tape très fort du point sur la table. Ce que je retiens aussi, c'est que c'est une montre que je n'avais pas retenue parce que le design était un poil trop... Pas assez maîtrisé, à mon sens. Et là, je trouve qu'ils ont gommé les points, qu'ils l'ont amené au niveau qu'il fallait pour accueillir un micro-rotor dedans, autant dans les proportions que dans la finition. Et puis, ce que je retiens, c'est que merci à Emma de faire des choses, comme on disait avec Auris la dernière fois. Je trouve ça un peu pareil. C'est de dire merci d'essayer de faire des choses plus françaises, de les expliquer le plus possible. Je trouve ça trop bien. Et merci à William Germain, à Christopher Bolle de nous avoir accueillis dans les ateliers à Mortaux. Et je pense qu'on y retournera. De nous avoir fait confiance en nous prêtant cette pièce, parce que je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont eu dans les mains. Ils n'ont même pas monté beaucoup de pièces et du coup, ils les font très peu voyager. Nous, ils nous l'ont confié, ce qui est plutôt agréable. Ils nous ont fait confiance, donc on les remercie pour ça. Moi, j'ai envie de retenir quelque chose d'autre. Vas-y, j'allais te poser la question. C'est que c'est une no date. C'est un détail dont on n'a pas parlé. Moi, je suis un amoureux des no dates. Ou alors, il faut m'offrir un calendrier perpétuel. Tu vois ? Je comprends. Mais sinon, tu n'aimes pas le 31. Je suis d'accord avec toi sur le no date. Tu sais que j'en ai pas mal. Et là-dessus, ça va bien avec le smile dial. Comme ça fait comme un visage. Si tu mets un guichet date à 3 heures, ça casse le... C'est un cadre qui a besoin d'être symétrique. C'est ça. Et là... Non, non, très très belle montre. Le verre sapin. Est-ce qu'on va se laisser tenter en Kickstarter ? A voir. A voir. Dites-nous aussi, vous, si vous avez vous laissé tenter. Si le nouveau format Focus vous plaît. Si vous en voulez d'autres. Et puis, ce que vous pensez de cette monde, de Yema. Si vous allez cliquer mardi ou pas. Si ils partagent notre avis. N'hésitez pas. On répondra à un maximum de commentaires pour qu'on en discute tous ensemble. Allez. Bon, à bientôt. À la prochaine, alors. Ouais, à bientôt à tout le monde. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada